Al-Moustapha, John Muchacho, on comprend mieux aujourd'hui pourquoi il pleurait au décès d'Amed Bakayoko, s'exprimant même sur une télé nationale, c'est Ambak qui me couvrait, c'est Ambak qui me protégeait dans tous les faux coups, mais aujourd'hui il n'est plus, je suis foutu. On comprend mieux aujourd'hui et juste après le générique, on vous explique tout. Il y a quelques jours, tard dans la nuit, Al-Moustapha Touré a fait une vidéo signifiant qu'il est convoqué et que lui, il savait pourquoi, il savait qui est derrière cette affaire et voilà. Il a même précisé que c'est depuis la disparition d'Amed Bakayoko que tout a commencé et il savait que ça allait arriver. Je répète une fois, sur un plateau de télévision au décès d'Amed Bakayoko, il avait dit c'est Ambak qui le couvrait, qui le protégeait. Là déjà, sur base de ces informations, on serait tenté de demander à Al-Moustapha est-ce que ce que tu te reproches, sinon ce que les gens te reprochent au point de te convoquer devant la justice ivoirée n'est pas vrai si tu dis que c'est Ambak qui te protégeait. Mais bon, là n'est pas la question, c'est pas à nous de juger, on peut juste se poser des questions. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui se passe avec Al-Moustapha, John Mouchacho ? Selon les informations qui nous sont parvenues, Al-Moustapha est mis en cause dans une affaire de 100 millions de fonds CFA. L'opérateur économique bienveillant et célèbre dans le milieu du coupé décalé, il faut le dire, est présentement dans de beaux draps. Parce que d'après lui-même, Ahmed Bakayoko qui le couvrait, qui le protégeait, n'est plus. C'est pourquoi il pleurait. Et actuellement, c'est chaud. Après son arrestation, donc, le mercredi dernier, suite à une affaire de vente frauduleuse de bons d'exonération des sénateurs, Al-Moustapha a été déféré. Et présentement, il est à la maca de ce qu'on a pu apprendre. Et il va passer bientôt devant la justice ivoirienne. Même si sa dernière sortie sur les réseaux sociaux peut nous amener à nous poser des questions sur sa culpabilité, on ne peut dire actuellement s'il a raison ou s'il a tort, s'il ira en prison définitivement ou il sera libéré. Toujours est-il que dans un communiqué, le procureur Hadou Richard a dit avoir requis à l'encontre de Al-Moustapha et bien d'autres complices, parce qu'il n'est pas seul, l'ouverture d'une information judiciaire pour les faits de faux et usage de faux commis dans les documents administratifs d'escroquerie portant sur le numéraire corruption et blanchiment d'argent. Par la suite, le procureur Hadou Richard a jugé grave, très grave même, ces faits qui sont bien évidemment punis par la loi ivoirienne. Et il a fait savoir que toutes les personnes impliquées dans cette fraude font présentement l'objet de recherches en vie de subir la rigueur de la loi ivoirienne. Franchement, je répète une fois de plus, Ahmed Bakayoko n'est plus là pour couvrir Al-Moustapha. Dans peu de temps, ça va se savoir. D'ici là, c'est terminé pour cette petite vidéo. A bientôt sur notre chaîne pour de prochaines pour de nouvelles éditions. Au revoir.